Alors l'inflation a beau faiblir, la Banque du Canada reste prudente, le taux du directeur est maintenu à 5 %. On attendait impatiemment la décision, mais aussi le ton sur lequel on allait présenter les choses. Et bon, on estime qu'il est trop taux pour amorcer une descente. Question, on se rappelle que les hausses de taux ont commencé trop tard pour contrer l'inflation. Est-ce que le risque n'est pas de prendre encore trop de retard pour baisser les taux? Est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il y a une grosse date qui s'en vient très prochainement. Ça s'appelle le budget fédéral. Et la grande inquiétude de la Banque du Canada, connaissant les habitudes du gouvernement Trudeau, c'est de baisser les taux et que là, pouf, on se ramasse avec un budget qui va remettre de l'huile sur le feu. Encore parce que ce gouvernement-là est incapable de ne pas dépenser. Et donc, moi, je pense que la Banque du Canada prêche peut-être par excès de prudence, justement parce qu'elle veut se donner le temps de voir quelle sera la nature du budget fédéral à Ottawa et ne pas être prisonnier des choix électoraux et fiscaux du gouvernement Trudeau qui dépense sans compter malgré tout. Ça s'appelle jouer de prudence, Sophie. Parce que, bon, le risque de trop tarder avant de commencer à baisser les taux d'intérêt, il y a un risque pour une récession éventuelle, mais le risque de le faire trop tôt et de relancer l'inflation aurait des effets dévastateurs. Parce qu'on va se le dire, pour le moment, techniquement, oui, nous sommes en récession, mais à peine, et puis on est un peu sur un fil de fer. Et on pourrait, et ce que personne ne croyait possible, on pourrait éventuellement réussir à contrôler l'inflation sans provoquer de crise économique comme telle. Mais il est trop tôt pour répondre à cette question-là en ce moment. Je pense que c'est la conclusion toute simple. Oui, on entendait Mario, le directeur parlementaire du budget à Ottawa, qui prévoit, lui, que l'inflation va revenir à la cible du 2 % à la fin de l'année. Le gouverneur de la Banque centrale pense que ça va être beaucoup plus long. Oui, il m'a paru optimiste, le directeur parlementaire du budget, mais c'est une thèse, il a bâti son affaire, c'est une thèse qui se défend. Il n'y a rien de plus difficile que de prévoir que l'avenir économique, qui peut être influencé par une guerre, un changement des prix du pétrole. L'inflation peut être influencée par beaucoup de choses. Alors la Banque du Canada, Paul a raison, la Banque du Canada a mieux d'être plus prudente que moi. Elle ne veut surtout pas, la dernière chose, c'est de revenir en arrière, de baisser les taux d'intérêt, mettons, deux, trois fois, puis de se rendre compte que l'inflation repart pour devoir revenir en arrière. C'est pour ça que M. McLean m'a redit aujourd'hui, on veut être bien, bien sûr. Quand on va baisser les taux, on veut être bien sûr que l'inflation est sous contrôle, revenu dans sa fourchette aux alentours des 2 %. Soit dit en passant, il y a toujours l'équilibre du dollar canadien aussi. Tant que les Américains ne commencent pas à baisser leurs taux, il n'y a pas vraiment de pression pour le Canada. Moi, je pense que la Fed va commencer au printemps. Là, la Banque du Canada, tu sais, dans la montée des taux, la Banque du Canada, suivie la Fed, pourrait bien faire à peu près la même chose en les redescendant aussi, le suivent les Américains. On verra. On termine avec cette nouvelle qui donne vraiment froid dans le dos, l'intelligence artificielle pour nous rendre immortels dans le métavers. Il y a des familles qui veulent mettre de la pression sur les élus aux États-Unis dans le dossier des armes à feu qui ont eu recours à l'hypertrucage pour recréer la voix de leurs enfants morts. Un exemple. Écoutez ça. C'est la voix de Trukey, de Joaquin, qui a été tué à Parkland en 2018. C'est un des six jeunes victimes de violences par arme à feu à qui on a à faire une deuxième vie numérique pour une bonne cause, en toute transparence, mais on transgresse à nouveau des limites éthiques et morales, Emmanuelle. Moi, je pense que quand on le fait et que c'est assumé, et comme on l'entend, mes parents ont utilisé l'intelligence artificielle. Moi, je n'ai pas tant de problèmes avec ça. Moi, ce qui m'inquiète cependant, c'est qu'on est en train de se donner les moyens de créer un monde où on va pouvoir faire semblant que les gens ne meurent pas. On va pouvoir donc créer une réalité parallèle, pseudo-douillette, pour s'immuniser contre la réalité du monde dans lequel on vit. Et c'est ça, moi, qui, socialement, sociologiquement, intellectuellement, crée un immense malaise chez moi et suscite beaucoup d'inquiétude chez moi. Oui. Paul, ça permet d'envisager la création de doubles numériques de nous-mêmes après la mort. Un avatar avec notre voix, notre visage, alimenté par nos souvenirs. Imaginez les applications pour un Elon Musk qui veut développer la filière, la vie virtuelle après la vie. Oui. Juste y penser, c'est troublant parce que... Alors... Et ça sera... Moi, malheureusement, je pense que ça va arriver bientôt, la possibilité. Ça sera un choix individuel. Mais personnellement, ça me trouve parce que, premièrement, on joue dans quelque chose de fondamental, le cycle de la vie qui implique éventuellement la mort, la fin de la vie, l'acceptation, au fond, que notre vie a une fin. Et celle de nos proches également, processus de deuil qui s'ensuit. Puis c'est un artifice, au fond, pour éviter de faire face à la réalité de nos vies de mortels. Et puis, moi, je trouve ça troublant. Ça fait partie des aspects qui sont questionnables et qui, à mon avis, sont dangereux du développement de l'intelligence artificielle. Mario, as-tu aussi un gros frisson? Bien, en tout cas, je suis moins pessimiste. Moi, je pense que, tu sais, on avait... Non, mais on avait des albums de photos pour nos défunts. Là, on va pouvoir les garder vivants, virtuellement. Je pense qu'on va encore faire la différence entre une personne vivante et une personne morte. Il y a quelque chose de profond dans l'humanité, dans la vie qui va rester. Pour le reste, toutes les grandes possibilités technologiques nous émerveillent jusqu'au jour où on se dit quand elles vont finir dans de mauvaises mains, il va arriver quoi? C'est ça. Voilà. Merci à vous trois. Au revoir. Au revoir. Salut.